Musique Et salut à tous et salut à toutes c'est Hugo05 et oui je me suis absenté pendant pendant un petit moment déjà je vous ai manqué non bon ok j'ai compris que personne ne m'aime bon alors mais je m'en fous alors aujourd'hui nouveau vidéo test console fun sur la version améliorée du jeu le plus tordu de chez Tecmo après Deception 4 Blood Ties sur PS3 voici Deception 4 The Nightmare Princess sur PS4 et oui ils sont comme ça chez Tecmo ils peuvent pas s'en empêcher les Grina et ses trois servants sont donc de retour avec encore plus de pièges toujours plus loufoques afin de faire subir à leurs visiteurs les pires tortures et humiliations mais cette fois-ci les Grina ne sera pas toute seule puisqu'une sœur cachée va tenter de s'interposer et oui en effet Velguiri une autre fille du diable va elle aussi tenter de sacrifier des âmes aux malins pour le ressusciter avant sa rivale le jeu se divise donc en deux grandes parties l'histoire de l'Egrina et l'histoire de Velguiri on va donc commencer par l'histoire de l'Egrina à laquelle ils ont apporté des modifications mais vraiment plus que bienvenue alors l'histoire de l'Egrina bon elle est toute simple son but est d'éliminer les descendants des douze saints qui ont emprisonné le malin et donc de récupérer leurs versets sacrés l'histoire se compose de douze chapitres eux-mêmes divisés en trois niveaux bon c'est la même histoire que vous suiviez dans la précédente version mais cette fois-ci alléluia on peut choisir le chapitre que l'on veut jouer et on peut faire une pause entre les niveaux et oui parce qu'avant c'était pas comme ça avant il fallait suivre l'histoire d'une traite et il n'y avait pas de moment où vous pouviez faire une pause pour changer votre équipement ou encore vous arrêtez de jouer parce que vous avez autre chose à faire non les seuls moments où vous pouviez faire ça c'était entre les chapitres donc quand vous commenciez un chapitre vous deviez terminer les trois niveaux sinon il faut recommencer là voilà on peut choisir le chapitre que l'on veut jouer et entre deux niveaux on peut faire une pause donc ça c'est vraiment une modification mais qui est vraiment très bienvenue parce que voilà elle rend le jeu beaucoup moins pénible étant donné que déjà qu'à la base il est pas évident donc pour parler des graphiques bon graphiquement sur PS3 il était pas super alors sur PS4 on va pas dire que ça s'est franchement amélioré à la limite on peut se rincer l'oeil sur le physique de l'Egrina sa robe manie sexy dont l'échancrure dans le dos descend jusqu'à l'arrêt des fesses donc pour le gameplay alors le gameplay comme vous en doutez pour finir un niveau il faut vous débarrasser de tous vos ennemis à l'aide des pièges que vous avez équipés préalablement durant l'interlude les pièges sont divisés en trois catégories sol, mur, plafond et en trois types humiliants, sadiques et élégants d'abord donc voilà comment ça se passe vous analysez entre guillemets le terrain vos ennemis ensuite vous placez vos pièges en prenant en compte des différents paramètres comme les déplacements les cases l'orientation de l'ennemi afin de créer la réaction en chaîne la plus longue possible une fois que tout est en place vous attirez l'ennemi vers le premier piège ce qui n'est pas compliqué puisque la plupart du temps ils vont se diriger vers vous comme des idiots et voilà c'est parti afin de mieux coordonner votre séquence vous pouvez zoomer la caméra sur l'ennemi ce qui vous permet 1 de coordonner l'activation de vos pièges et de 2 de bien vous le voir dérouiller mais attention parce que quand les ennemis sont plus nombreux vaut mieux pas alors à la fin de la séquence vous gagnez donc les arcs donc ils sont en quelque sorte des points ainsi que de l'expérience élégante sadique ou humiliante selon le type de piège que vous avez utilisé alors voilà pour le principe de base alors sur le papier comme ça ça a l'air simple mais en réalité le jeu est assez compliqué parce que d'une part l'Egrina est assez fragile comme je vous l'ai dit dans la vidéo détente elle est relativement fragile elle peut pas encaisser beaucoup de coups et puis il y a les ennemis quand ils sont très nombreux bon très nombreux j'exagère ils peuvent pas être plus de 3 en même temps mais il y a des magiciens il y a des lance-flammes il y a des grenadiers enfin bref ils peuvent vous infliger des malus très chiant excusez-moi du terme voilà ils peuvent vous infliger des malus qui peuvent vraiment vous mener la vie dure et vous éliminer en quelques secondes si vous ne prenez pas garde voilà donc à la fin vous vous dites merde les points je fais une stratégie de merde je fais des allers-retours entre deux pièces avec toujours le même piège oui moi c'est l'explosion que j'utilise parce que l'explosion il n'y a pas grand nombre qui résiste et puis et puis elle se recharge suffisamment vite pour que vous puissiez mettre deux couches si vous vous débrouillez bien voilà donc bon pour finir complètement un niveau il faut accomplir toutes les requêtes de vos servantes alors elles doivent obligatoirement être accomplies l'une après l'autre et si vous en avez accompli 3 sur 4 à une tentative et bien il va falloir refaire les 3 précédentes à la tentative suivante oui ça rend le jeu un petit peu plus délicat voilà donc il faut bien être préparé une fois qu'on connait le qu'on connait les requêtes mais ça encourage à recommencer après à tirer des leçons de ses expériences donc voilà donc voilà bon maintenant que nous avons vu comment ça marche avec les Grina on va passer à Velghiri alors l'histoire de Velghiri elle est structurée de manière différente mais beaucoup plus intéressante voilà je vous présente l'histoire de Velghiri c'est l'arbre du destin comme il l'appelle composé d'une quantité d'une grande 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 quantité de niveau donc pour chaque niveau il y a un objectif principal et des objectifs secondaires donc l'objectif principal valide le niveau et les objectifs secondaires qui parfois ne font qu'un avec le principal et bien ils vous permettent de débloquer les autres éléments du jeu des pièges des tenues pour le mode personnalisation et même des nouveaux niveaux vous voyez il y a des icônes de cadenas à certains embranchements donc pour dérouiller le cadenas entre guillemets il faut réussir l'objectif secondaire mais attention quand vous faites un niveau restez quand même concentré sur l'objectif principal par exemple si vous jouez un niveau que vous réussissez un objectif secondaire que vous avez raté avant mais que vous ratez l'objectif principal ben perdu il faut recommencer alors au niveau du gameplay c'est exactement la même chose que les grina à quelques détails près le premier c'est que Velgiri est plus physique elle dispose d'aptitudes qui lui permettent de frapper ses ennemis alors frapper les ennemis ça sert pas à grand chose ça inflige pas de dégâts du tout mais pour les envoyer dans des pièges ou poursuivre une séquence ça peut être pratique et puis Velgiri peut aussi débloquer deux fois la même version d'un même piège donc elle peut utiliser deux fois le même piège dans une séquence contrairement à l'égrina qui à chaque fois n'a le droit qu'à un piège de chaque à un exemplaire de chaque piège et puisqu'on parle de l'égrina justement et bien il va falloir l'affronter au cours de votre voyage elle ainsi que les trois autres héroïnes de la saga et lors de ces affrontements et bien voilà ce sont de véritables duels de pièges qui s'engagent il faut attirer l'ennemi dans vos pièges en évitant de tomber dans les siens et elle se laisse pas vraiment elle se laisse pas faire la garce donc voilà c'était tout ce que je pouvais dire à part tout ça on a toujours le mode mission mais ça c'était dans le précédent sans niveau où vous devez vaincre les ennemis selon des conditions particulières le mode bataille libre pour s'entraîner et voilà mais c'est vraiment un jeu qui a une durée de vie assez assez grande même avec Velgiri ça en est presque carrément doublé et puis c'est vraiment un jeu assez complexe pour susciter l'intérêt à chaque niveau que ce soit avec L'Egrina ou Velgiri ça devient de plus en plus compliqué il faut réfléchir bien préparer les pièges à l'avance bon même si on est un peu plus assisté que dans la précédente version mais voilà il faut vraiment il faut vraiment persévérer c'est un jeu qui se finit pas pas super facilement il faut réfléchir donc voilà c'est une grande qualité que je puis lui trouver je dirais c'est un mélange voilà entre réflexion et défouloir parce que les envoyer dans les pièges les voir dérouiller comme ça ça fait du bien aussi donc voilà je vous le conseille mais à prix relativement moyen quand même faut pas exagérer non plus donc voilà c'était YouGo Zero 5 pour Console Fun TV sur ce vidéo test de déception 4 Zone Highfare Princess sur PS4 donc c'est une exclusivité Sony PS4 et PS Vita je crois pas je sais pas si il est sur Vita mais bon et comme d'habitude je vous dis à une prochaine vidéo à plus les amis bisous ciao le C'est parti ! C'est parti !